le feuilleton Kylian Mbappé touche enfin en sa fin, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler du feuilleton Kylian les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parlait de faute et sinon on est personné par le faute donc si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique de parler, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fait on est parti, alors les gars, le PSG a réintégré Kylian Mbappé dans le groupe, il faut le dire Kylian Mbappé avait été écarté par le PSG parce qu'il avait refusé de prolonger son contrat les dirigeants du PSG ont dit soit tu prolonges soit on te va, ils ont pris la décision de réintégrer Kylian, alors on se pose la question est-ce que les deux parties ont trouvé intérêt d'entendre, est-ce qu'ils ont trouvé un accord, c'est la question que tout le monde se pose tout le monde se pose cette question parce qu'on ne comprend pas que Kylian a dit qu'il ne prolonge pas, qu'il va finir son contrat et de l'autre côté, tu as le PSG qui dit que non, si tu ne prolonges pas, tu es écarté, on va te vendre moi je vais plutôt pencher sur la première option, moi je me dis que Kylian Mbappé a finalement, a finalement cédé à la pression du PSG, pour moi il a cédé à la pression, ils ont dû trouver un accord en se disant que écoutez tu vas prolonger et ensuite on va te vendre, je me dis peut-être que dans la prolongation il y aura une clause il va peut-être stupuler que Kylian sera sur le marché la saison prochaine, pour ne pas qu'il s'en aille gratuit, tu vois il faut que lorsqu'il s'en aille, il ramène de l'argent au PSG, il ramène de l'argent au club c'est quand même le club qu'il a peaufiné, donc il ne faudrait pas qu'il s'en aille sans que le club gagne de l'argent moi ça m'étonne, ça m'étonne énormément, mais en même temps moi je suis fier de voir Kylian rester en Ligue 1, je suis fier de voir Kylian former un duo avec Ousmane Demili, parce qu'on a vu que dans le jeu de Lucien Riquet, ça manquait une personne qui va apporter de la créativité, qui va accélérer le jeu Lucien Riquet, il a fait l'hommage face à Lorient, son équipe a fait 1000 passes les gars, 1000 passes, record, c'est un record en Ligue 1, mais ça manque d'occasions franches, ça manque d'occasions franches, ça manque de mouvement, ça manque de rapidité, ça manque de fluidité, de déstabilisation, je pense qu'il y avait un client, ça peut beaucoup apporter avec Kylian Mappé, donc moi je suis content de le voir, resté au PSG, au moins pour une saison de plus, former un duo avec Ousmane Demili, après partage moi ton ressenti en commentaire, est-ce que tu es fier de voir Kylian Demili, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche de la notification pour nous remarquer des prochaines vidéos, ceci, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis, ciao ciao